Salut tout le monde c'est Mélix, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la note de patch 14.14 J'ai eu pas mal de soucis, j'ai refait un ordinateur donc il fallait que je réinstalle tout Windows Toutes mes applications etc et que je reparamette bien tout comme il fallait Et après gros problème de caméra qui n'était plus reconnu sur OBS etc J'ai un peu galéré mais c'est bon tout est rentré dans l'ordre donc on est parti pour cette note de patch 14.14 C'est parti Ok du coup let's go on est parti pour cette note de patch 14.14 Donc le patch qui a été retardé d'une semaine Je sais pas si c'était prévu, si ça avait été annoncé ou quoi En tout cas moi j'avais pas eu l'info donc ça fait une semaine que j'attendais le patch Et j'avais déjà fait la miniature et tout donc c'était un peu marrant Les soirs et tout j'étais en mode bon c'est ce soir et tout Du coup je fais pas avec mes potes j'attendais que le truc sorte et il sortait pas Donc on a le temps fort du patch Donc on voit qu'il y a deux systèmes qui vont être changés Donc la Warmog qui est beaucoup trop forte actuellement Surtout en premier item sur les supports et puis n'importe quel support Ça peut aller très bien du Alistar, Léona, Rael à du Zilean comme de la Renata Et bah c'est pas normal du tout Évidemment on en reparlera sur ce moment là pourquoi c'est le cas On voit qu'il y a pas mal de nerfs, il y a des nerfs qui ont été rajoutés du coup Pendant la période où le patch était retardé Il y a des nerfs qui ont été implémentés en supplément des nerfs qui étaient déjà prévus Et ensuite on a donc des buff et des ajustements On va voir tout ça, c'est parti Du coup on a le nouveau mode PVE Donc un survivor like Donc qui s'appelle le Swarm Moi j'ai déjà fait pas mal de games avec des potes entre hier et avant-hier Donc voilà le nouveau mode qui est sorti On a un premier mode je sais plus c'est quoi Je crois que c'est facile Normal, difficile Ou peut-être normal, difficile, extrême je sais plus Bref en tout cas il y a 3 modes avec 4 ou 5 maps je crois Différentes Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 champions je crois 6 champions Et donc je vous laisse aller découvrir ça Il y a 5 boss différents Quelque chose comme ça Mais le mode est vraiment plutôt cool Donc je vous laisse tester Si jamais ça vous tente N'hésitez pas On a l'extension de l'événement All of Legends Donc par rapport au skin de Faker Et du coup l'événement qu'il y a sur le jeu Et du coup l'événement qu'il y a sur le jeu par rapport à ça Aurora qui sort donc le nouveau champion Qui m'a l'air assez vide honnêtement En fait ce que je peux ne pas reprocher à Riot C'est que pour une fois Les personnages qui sortent Ces sorts sont simples On a un sort en ligne droite qu'on peut activer Puis le réactiver une deuxième fois On a un petit dash avec invisibilité Un sort assez simple Qui ressemble du coup à un Z de Kane Mais qui te repousse en arrière Et pour lire les sorts T'as pas une page entière à lire Mais littéralement deux ou trois lignées Donc ça franchement c'est cool Par contre à jouer Bon j'ai joué qu'en Aram Donc je sais pas si ça peut donner En ranked ou quoi C'est pas transcendant comme gameplay quoi On va pas se mentir Après à voir ce que ça donne Ensuite Pour les changements sur les champions On a donc changement d'Aphelios Donc les dégâts d'Eclipse Entreavente Donc le Q sous forme de Gravitum Le Q sous forme de Crescendum Et le Q sous forme de Severum Et bah vont être buff tout simplement Aphelios on sait que c'est une réponse En pro Souvent à Jinx Quand Jinx est fort dans la méta J'ai vu quelques Aphelios dans les ranked Et franchement si tu sais le jouer Ça fait vachement mal Mais le perso n'est pas assez joué N'est pas reconnu comme étant assez fort actuellement Par rapport aux autres ADK Je suppose Donc voilà On buff le Q spell sur ses trois armes Donc on passe de 50-110 selon le niveau Plus 26-35% selon le niveau des dégâts d'attaque bonus A 50-140 Donc ça change rien en early game On gagne 30 de dégâts flat du coup Au fur et à mesure des niveaux Et ensuite donc Le ratio des dégâts d'attaque bonus Il passe de 32% Jusqu'à 50% Alors qu'avant c'était 26% 35% Donc là on augmente vraiment Beaucoup le ratio d'attaque bonus Donc plus vous avez d'ADD plus vous allez faire de dégâts Sachant que les dégâts de base du sort Sont également augmentés Donc là Vous allez vraiment faire beaucoup de dégâts Avec Aphelios Une fois que vous avez beaucoup d'ADD Pour le Q spell de Crescendoom Donc c'est relativement pareil Le ratio est augmenté légèrement au début Mais sinon ça reste à peu près pareil Et pour les dégâts de base C'est augmenté légèrement au début Et à la fin Pour le Severum du coup Les dégâts ils sont inchangés de base Et le ratio donc de dégâts Il passe donc de 32 Enfin de 20% 35% A 22% 40% Donc voilà Légèrement augmenté ici Aussi Pour Auréliensol Donc les dégâts d'attaque de base Ont été augmentés Donc ça passe de 55 à 58% Le coût en mana initial Du A a été augmenté Donc voilà On passe de 7,5 à 2,5 A 30,50 Donc évidemment il y a une petite remarque Une fois que le coût de mana initial a été payé Un coût supplémentaire pour l'utilisation prolongée se déclenche Donc voilà Pour le coût en mana initial d'Auréliensol Et du coup Le coût en mana d'utilisation prolongée Toutes les 0,5 secondes auparavant Là c'était 0,25 secondes A partir de 1,25 secondes de canalisation Donc t'as 1,25 secondes Où tu craches Et ça te coûte pas de mana en plus Sachant que le coût en mana de base Il a vraiment été augmenté Donc c'est logique Et après c'est 1,25 secondes Tu commences à perdre du mana Comme avant Mais Tu perds plus vite ton mana Parce que c'est toutes les 0,25 secondes Alors qu'avant c'était toutes les 0,5 Ensuite Pour le coût en mana du Z Non pour le coût en mana pendant le Z Pardon Donc quand vous crashez pendant que vous volez Les ajustements de coût en mana N'affectent pas l'utilisation de souffle de lumière Pendant le Z Donc voilà Pendant que vous êtes en Z Ça change rien Pour la portée de base du Z Elle a été augmentée Donc avant elle était à 1,200 Plus Donc le ratio de poussière d'étoile Et maintenant elle passe à 1,500 Jusqu'à 1,900 Avec toujours le ratio de poussière d'étoile Donc vous allez pouvoir faire plus de distance Avec votre vol astral A partir déjà du niveau 1 Et maintenant vous pouvez up le sort Pour aller encore plus loin Ensuite on a le trou noir Donc le E Le coût en mana était réduit Et la logique du ralentissement était ajustée Donc le coût en mana Qui était donc de 80 jusqu'à 100 Bah attends c'est 80 à tous les rangs Et le ralentissement Qui est un peu bizarre en fait Le ralentissement du trou noir d'aurions-là Parce que En fait Ça fonctionne vraiment comme un trou noir Du coup c'est logique Mais T'as l'impression que t'es vraiment slow de fou Parce que quand tu sors Ça te ramène Donc c'est hyper chiant en fait Et avec le railet Bah t'as l'impression que tu peux jamais sortir C'est horrible Du coup pour le trou noir Le mana Donc 80 à tous les rangs Et le ralentissement Donc la vitesse de déplacement des non-champions Réduite à 0 Et la vitesse de déplacement des sbires et des monstres Réduite à 0 Donc avant C'est la vitesse de déplacement des non-champions Qui était réduite à 0 Et maintenant c'est la vitesse de déplacement des sbires et des monstres Donc Je suppose que Concernant les tibers Les vierges de Yorick Maintenant Ça sera plus réduit à 0 C'est ce que je comprends par là Si jamais vous comprenez mieux N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire Et ensuite Donc le R D'Orilyon Sol Donc vous voyez C'est un ajustement Légèrement moins de dégâts En même temps Vu la taille C'est normal Pour Belvete La portée d'attaque de base a été réduite Donc on passe de 175 à 150 Mais la portée d'attaque de sa forme sous R Est augmentée Donc de 50 à 175 De portée bonus Pas de portée Portée bonus C'est augmenté sous ultime Mais votre portée d'attaque de base Mais votre portée d'attaque de base Sans forme d'utile Est réduite Pour Brawn Le dé de récupération du E A été augmenté Et les dégâts ont été réduits Encore une fois C'était déjà un nerf Similaire au patch avant Mais donc du coup On prend une seconde de plus Sur ce sort A tous les rangs Et les dégâts On perd 5 de dégâts De base A tous les rangs Donc là Concrètement C'est les dégâts de base Qui ont été augmentés Pas les ratios Au niveau 1 Ça change rien Et après on gagne Donc 5 10 15 Et 20 Et pour les piques Du coup Ça change quoi Pour les piques Ok pour les piques C'est nerf au début Vous voyez là Au premier rang du E C'est nerf On perd 2 de dégâts Ensuite on gagne 3 Etc Et ça scale Et donc On gagne donc 18 De dégâts supplémentaires Une fois que le sort est maxé Pour Corki Donc là Donc là en vrai Bon ça Ça fait toujours plaisir Mais en général Si tu joues top Chogad Tu max pas ton Q Je max en dernier le Q Mais donc du coup Le E Le max E Pour le top lane Est vraiment big du coup D'autant plus intéressante Parce que ça fait des dégâts en PD max Et le max Q Bah Potentiellement des Chogad mid Aussi qui peuvent revenir Ensuite on a Corki Corki Qui était beaucoup trop fort Avec Tristana Au mid C'était insupportable Il y avait ça à toutes les games Mais en compétitif Regardez C'était horrible Parce qu'il y avait ça Tout le temps Tout le temps Donc du coup On a l'ordre des compétences Recommandées Qui a été mis à jour Et les PV de base Qui ont été réduits C'est tout Ils n'ont pas nerf Les sorts de Corki Ciao Bye bye Continuez le jeu Corki Éclatez vous les gars Donc évidemment Ils mettent à jour Pour proposer la maximisation du A Sur la voie du milieu En premier Parce que Le E avait été nerf Donc voilà Et on perd donc 32 dégâts de base Euh 32 PV de base Pour fidélastique Le A Peut désormais être bloqué Par les walls Donc le wall de Brom Et le wall de Yasuo Enfin J'ai envie de dire Ah et le tourbillon de l'âme de Samira Aussi évidemment J'ai envie de dire Enfin Parce que c'est quand même Un projectile de base Et c'est super frustrant De se faire Pire la gueule Pendant Plus de 2 secondes Pour Ekarim Donc la stat de croissance En PV a été augmentée Donc on passe de 99 à 106 Le Z La durée A été réduite De 1 seconde Donc on passe de 5 à 4 secondes Les soins ont été augmentés Donc en gros Avant c'était 20% Et réduit à 10% Pour les dégâts infligés par les alliés Maintenant c'est 25% Et c'est réduit à 12,5% Pour les dégâts infligés aux alliés Donc C'est cool Et donc le CD Qui passe à 14 secondes A tous les rangs Donc On gagne 2 secondes Au premier rang Et au fur et à mesure Et bah Ça descend pas Maintenant c'est 14 secondes A tous les rangs Et ça c'est plutôt cool Pour la charge dévastatrice Donc le E La délai de récupération A été ajustée A avancé 10 secondes A tous les rangs Et maintenant c'est 2 secondes de plus Au début Et 2 secondes de moins A la fin Donc de 20 19, 18, 17, 16 Ensuite on passe à Irelia Irelia qui était également ajustée La stat en croissance De dégâts d'attaque A été réduite Donc ça passe de 4 à 3,5 La vitesse d'attaque Offerte par la compétence passive A été augmentée Donc on passe de 7,5 13, 75 20% Au niveau 1 C'était 13 A 7,5 A 25% Au niveau 1 A 18 Pour la réduction du délai Du QSPEL Pendant le R Elle était réduite Donc avant c'était 0,5 1,5 2,5 secondes Maintenant c'est 0,5 1,5 secondes Ensuite on passe à Jax Donc pour Jax Et bah Dès la récupération du E Qui a été augmentée au premier rang Donc avant ça a commencé à 15 secondes Et bah maintenant ça sera 17 secondes Donc on fera 15 13,5 12 Et bah maintenant ça sera 17 15 13 11 Et 9 au dernier rang Ça ne bougera pas Pour le dernier rang On aura un peu plus de CD Sur ce sort Ça permet d'éviter les auto-attaques Qui te stun en zone Plutôt le sort principal de Jax Donc petit nerf de Jax Pour Jace Les dégâts du A en forme de canon Ont été augmentés Donc on passe de 55 Jusqu'à 330 A 60 335 Donc on gagne 5 de dégâts A tous les rangs Et Le ratio AD Également on gagne 5% De ratio AD Bonus Pour Kindred Les PV de base ont été réduits Donc de 610 à 595 Et la bonus en vitesse d'attaque Que donne le Q-Spell Est réduite de 5% Ensuite on a Lilia Qui est bah Un jungle à pay Donc extrêmement fort Actuellement dans la méta Les soins successifs De la compétence passive Entre les champions Ont été réduits Donc 100% Avant c'était 100% Pour le premier Et c'était réduit à 33% Pour les suivants Et maintenant c'est 100% Pour le premier Réduit à 15% Pour les suivants Pour les dégâts du E Ils ont été réduits De 10 à tous les rangs Et Le ratio AP Est également réduit De 10% Donc ça va C'est pas le sort principal De Lilia Mais On s'amerve quand même Tout de même Les dégâts Pour Milio Pareil On a un ajustement de Milio Donc tous ses sorts Vont un peu changer A part son ultimate Donc les dégâts De la compétence passive Ont été réduits Donc c'était 15% Des dégâts d'attaque De l'allié Puis Ensuite Ça avait un ratio Selon le niveau Et la puissance de Milio Brûlure Désormais Désormais Les dégâts Donc ça va être De 7 11 15% Au niveau 1 6 et 9 Ce sera pas 15% flat Ce sera Moins au début Et au niveau 9 Ensuite Ce sera pareil qu'avant Donc des dégâts d'attaque Puis 10 50 Donc pareil C'est légèrement nerf Au début Selon le niveau Ensuite Dans le lead game Ça change rien Évidemment Et c'est surtout réduit Pour le début de game Et donc Le 20% de puissance de Milio Ça change pas Et la durée Ne change pas non plus Pour Pour le Qspel de Milio Donc le délai de récupération A été réduit Il passe de 12 secondes A 10 secondes La portée a été augmentée De 1000 à 1200 Et Milio récupère désormais La moitié du cours mana S'il touche un ennemi Donc ça Plutôt cool Ça peut permettre Donc D'avoir Un peu plus de poke Avec Milio Avec ce Qspel Et de Pas être Trop vite À cours de mana En voulant poke Et Disengage Les grappes de Nautilus Et tout ça Pour Le Feu de camp Donc le Z de Milio La portée de réactivation A été augmentée Donc de 700 Ça passe à 3000 Donc vraiment On a une plus grosse range Pour réactiver le sort Si vous savez pas Quand vous le réactivez Ça suit la personne Donc ça change du coup Changez Le Feu de camp Suit quelqu'un d'autre Ça dépend où vous mettez votre souris Et du coup Il est désormais plus lent Quand il suit les cibles Lointaines Donc Quand il suit quelqu'un Qui est loin Il sera plus lent Donc si vous Mettez votre feu de camp Et que vous partez Plus vous allez partir loin Et plus le feu de camp Sera lent À suivre la ligue Pour les PV Du bouclier du E Ils ont été ajustés Donc De 60 à 180 Ça passe à 45 165 Donc ils sont nerfs De base Et on gagne un petit Ratio de 15% De la P de Milio Pour Nidai Les dégâts du Z Ont été réduits Donc de 60 à 210 Ça passe à 55 190 Donc on perd 5 au premier niveau Et 20 Au niveau max On a un ratio De dégâts d'attaque Bonus Qui est arrivé De nulle part Comme ça D'un coup Donc Bah petit buff Pour les Nidali top On va pas se mentir Les petites Nidali top Trinité Ou Ganchet les Givants Tout ça là Hop Voilà Un petit ratio AD bonus Sur les traps De Nidali Ça fait Non c'est pas sur les traps En plus C'est sur le Z Ça forme Cougar Ils ont mis Ils ont mis le trap Mais c'est l'autre Quand tu jump Avec Nidali Sous sa forme de Cougar Donc c'est pas la bonne image Mais bref On est là Et pour le E Donc taillade C'est pareil C'est pas le bon truc C'est le taillade Quand t'es en forme Cougar Donc les dégâts Passent de 80 dans 60 A 70 de 150 Donc on perd 10 De dégâts de base 70% De dégâts d'attaque bonus Alors que c'était 40% avant Et pour la puissance Donc on enlève 5% De ratio de puissance Donc Léger nerf Pour Nidali jungle Et léger buff Pour Nidali top Donc je pense que Splinter Va pouvoir bien s'amuser Avec sa Nidali top lane Ensuite Peut-être s'il y a des coréens Sur le ladder aussi Qui veulent s'éclater Avec ou quoi Si Kana Il veut nous sortir Nidali top Si jamais Il joue encore Sur le prochain patch Bref Pour Rumble On a donc les dégâts de base Qui ont été modifiés Sur le Q spell Parce que Rumble C'est beaucoup trop fort Donc 125 185 Plus 110% de puissance Ça passe à 80 180 Donc léger nerf En late Mais très gros nerf En early game Et ensuite Le reste ça ne bouge pas Donc le ratio ne bouge pas Les PV max ne bougent pas Modificateur de dégâts Au sbire De 55 75 Ça passe à 70% A tous les rangs N'empêche plus le sbire De mourir face au sbire ennemi Sur une distance Lance flamme Un fusil désormais Vous avez donc Un truc supprimé Pour faciliter Le last eating Justement S'il manquait un petit Tic de dégâts Voilà Ensuite on a Sion Donc les dégâts du Z Ont été augmentés Donc voilà Dégâts du Z Qui ont été augmentés Par rapport au PV max Au lieu de commencer A 10% de PV max De la cible En ratio de dégâts Et bah On part directement A 14% Donc ça c'est cool Ensuite on a Smolder Les dégâts de base du E Ont été augmentés Donc on gagne 5 à tous les rangs Pour Tristana Encore Tristana Encore Et bah évidemment Qu'elle va être nerf Tristana C'est quoi champion De Fuku Tauru La mana de base Il a été augmenté Donc 250 On passe à 300 Donc un petit peu plus De mana pour Tristana Voilà C'est cadeau Et ensuite On passe au nerf Parce que là Du mana en plus C'est pas un nerf Donc le Q-spell Le courant de mana A été Un courant de mana A été ajouté Donc avant On serait avec le Q-spell De Tristana Ne coûtait pas de mana Désormais Il coûte 52 mana Donc voilà Pour qu'ils ont rajouté Du mana de base Ils ont rajouté De quoi ils disaient Un Q-spell Gratos MDR La vitesse d'attaque Dommée par le sort Était donc de 65% Jusqu'à 125% Maintenant ce sera 50% Jusqu'à 110% Donc on gagne A moins de vitesse d'attaque Avec le Q-spell Mérité Le champion était trop fort Ensuite Pour le saut Donc le Rocket Jump Le coup en mana Passe de 60 à 50 Donc ils veulent à peu près Lisser L'utilisation des sorts Par rapport au coup en mana Donc voilà Ils baissent un peu Le coup en mana du Z Parce qu'il a un gros coup en mana Qui est arrivé sur le Q-spell Donc voilà Pour Z Les dégâts du A Ont été augmentés Donc de 70 Jusqu'à 210 On passe à 80 220 On gagne de 10 De dégâts à tous les rangs Pour le bonus Enfin pour le ratio Ça change pas Et la réduction de D De récupération du E Par ennemi touché Est augmenté Clairement c'était 2 secondes Maintenant c'est 3 Pour Zira Qui est arrivé de nulle part Dans la jungle Et qui est beaucoup trop forte Parce que vous pouvez finir Votre jungle En étant quasiment déjà Dans la jungle en face Si jamais vous avez bien Setup des plantes Etc Genre vous finissez Votre buff Votre gomp Vous êtes déjà dans la river En fait Et plus vous avez d'AP Plus vous pouvez faire ça Et prendre de l'avance Sur votre chemin de jungle Enfin c'est ridicule Bref Donc pour Zira Et du coup Bah Actuellement beaucoup trop forte En solo queue Comme en pro d'ailleurs Parce qu'en plus Ça permet de prendre Beaucoup d'espace Et de poke Avant les teamfights Donc les dégâts des plantes Ont été ajustés Et les dégâts bonus Contre les monstres Ont été réduits Dans les premiers niveaux Donc les dégâts des plantes Le ratio de puissance Légèrement augmenté Et les dégâts de base Sont réduits Pour les dégâts bonus Contre les monstres On passe de 60 100 à 50 100 Donc voilà Légèrement réduit Au début Pour la warmog On en parlait tout à l'heure Pourquoi c'est beaucoup trop fort Sur les supports Actuellement Et bah parce qu'en fait En tant que support Vous allez forcément prendre Des niveaux de retard Par rapport au niveau Moyen de la game Donc vous allez être Entre guillemets Les persos les plus fragiles Même si vous jouez un tank ou quoi Vous serez niveau 8 Les mecs sont niveau 12 Forcément Vous prenez plus cher Parce que le mec en face A plus d'items Plus de niveaux Donc plus de stats Bref Voilà Donc la warmog Qui donne 1000 HP Ainsi que la vitesse de déplacement Qui permet donc de roam Sur la carte Et bah C'est vraiment l'item parfait Pour les supports Parce que Vous avez des niveaux de retard Vous avez des niveaux de retard Donc des stats en moins Mais vu que vous avez Beaucoup d'HP Ça compense Et vous pouvez avoir L'utilité Que vous pensez Avoir Alors qu'avant La warmog Bah Fallait vraiment Faire attention Là vous pouvez avoir Une bonne utilité Vous pouvez roam Légèrement plus facilement Vous pouvez engage Parce que c'est souvent Le rôle des supports Actuellement C'est des persos engage Vous pouvez engage Disengage Ou en tout cas Partir une fois Que vous avez fait votre engage Pour déclencher la warmog Et revenir un peu plus tard Pour réengage En ayant régène Une bonne partie de vos PV Donc Pour que la warmog Ne soit pas faite En first item Ou alors Il faudra un item En plus Enfin un item Un composant en plus Pour déclencher le passif De la warmog Avant c'était 1300 PV bonus Maintenant c'est 1500 PV bonus Vous aurez peut-être besoin D'un cristal de ruby Voir d'une gem Exaltante En supplément Pour pouvoir déclencher Le passif de la warmog Honnêtement L'item sera toujours fait Mais le passif Vous l'aurez plus tard Je pense que l'item Sera toujours fait Je vais pas vous mentir Mais 1000 HP Font beaucoup trop plaisir Au support Et je suis pas sûr Que ce soit vraiment Pour le passif Qu'il le fasse En premier item Ensuite pour aller run Abstention vitale Qui va être nerf Donc on passe de 2 Jusqu'à 20 de PV En scaling linéaire A 1 23 PV de regen Selon la progression Des stats de base Il précise Qu'il s'agit d'un nerf Au niveau 1 et 12 Et d'un buff A partir du niveau 13 Ensuite On a des changements Donc en arena Donc on a Je vous laisserai voir Si vous voulez Je vais pas y passer Je vais juste Voilà Il y a des champions Qui sont buff en arena On a du Twitch Du Trèche Du Panthéon Doriana, Nidalee, Nico Kogmo, Kennen Yvian, Irelia et Karim Si vous voulez voir les détails Je vous invite à aller Sur la note de patch Pour l'arena Toujours On a les nerfs de champions Sur Alistar, Brandt, Garen Maitrelli, Nafiri Pike, Shaco Swain, Yurik et Zed Pour les optimisations Du mode arena On a un buff Sur Chaud bouillant Malphénoménal Bataille de boule de neige Un nerf de brutalité Pour les objets Qui sont nerfs En arena On a La Dractar Le lithoplastron Et la griffe du roder Ensuite on a Des corrections de bug Pour la RAM On a des nerfs Sur Lulu Thresh Viego et Zeri On a un petit tournoi clash Qui arrive ce week-end Donc si jamais Ça vous dit de faire Un petit tournoi clash Et bah il est dispo ce week-end Voilà Amusez-vous avec vos potes Gagnez des petites récompenses Des petits skins Etc Ne les fais pas Instantanément Après avoir perdu C'est un peu chiant Ça gâche le plaisir Même si Je peux comprendre La frustration Ensuite on a Donc la rotation De la boutique fantastique Qui est annoncée Donc Désormais disponible Donc on a Donc 3 sur 5 en général Et des armes disponibles À partir de 25 minutes Au lieu de 20 Uniquement pour les parties rapides Je vous précise Encore des corrections de bug Et ensuite les skins à venir Si jamais ça vous intéresse Donc on a un skin Sur Belvette Rek'Sai Amiral Miss Fortune La point de combat Qui est donc Le skin de MF Dans le nouveau mode Survivor Sorti Pareil pour le skin De Seraphine En fait Tous les skins Que vous voyez là C'est les skins Qui sont Disponibles Qui vous jouez Au mode PVE Survivor De lol Qui vient de sortir Donc ça Vous pouvez pas jouer MF Mais C'est lié sur une map Belvette C'est un des boss Seraphine Vous pouvez la jouer Rek'Sai C'est une des boss Aurora C'est un perso Que vous pouvez jouer Xayah Pareil Et Yumi C'est une augmente Entre guillemets Vous avez donc les chromas Qui sortiront également Au cours de ce patch Voilà c'est tout Pour les changements Du patch 14.14 J'espère que la vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me le faire savoir En likant la vidéo En vous abonnant Activeant la petite cloche Pour être au courant Des prochaines vidéos Qui vont sortir Que ce soit les guides de champions Ou les reviews De notes de patch Sur ce Je vous dis à la prochaine C'était Maisik Bonne chance sur la faille Portez vous bien Ciao tout Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz